voilà alors je vais je vous montrer un truc incroyable donc je suis dans une rivière pas loin de macho et puis là donc on voit bien l'eau qui arrive elle vient par ici elle passe là ici elle continue voilà on a une arbre qui est deux arbres qui sont tombés donc vous entendez sûrement l'eau comme moi et puis donc je disais l'eau elle passe pas et puis ici donc il y a la suite à rivière n'est ce pas alors maintenant on va passer de l'autre côté de l'arbre et regardez moi ça donc la flaque d'eau elle est toujours là et puis ici qu'est ce qui se passe et ben il n'y a plus rien il n'y a plus d'eau et si vous entendez bien là bas on entend qu'elle va quand même un peu une certaine vitesse et puis je suis impressionné bon vous allez me dire je suis pas non plus bon très très bien dans ma tronche dans ma tête parce que si vous regardez bien ça fait déjà un petit moment que je marche enfin quelques mètres et puis pas une goutte d'eau enfin par la neige bien sûr mais je suis impressionné parce que j'ai déjà passé ici enfin de mon petit chemin qu'on voit ici en haut j'ai toujours vu de l'eau enfin pas énorme mais là je suis stomaqué parce que je suppose qu'il y a sûrement une grotte sous ces solides rivières parce que là écoutez je sais pas si je vais continuer mais allez on y va je suis impressionné impressionné par il y a sûrement une grotte subterraine je suppose parce que donc alors on vient de là bas où il y a ces branches qui sont un peu penchées et on va continuer donc je pense que là j'ai déjà préféré environ 50 et 100 mètres et on continue et puis on voit bien ici que oups là attention pas de tomber ça glisse alors attention pas que je me casse la figure ça aurait été moins drôle je suis sur un lit de rivière comme je vous ai montré depuis le début et waouh c'est magnifique quand même en dehors de ça donc on vient toujours de là bas le petit chemin il est ici à rond maintenant il est beaucoup trop neigé waouh waouh c'est c'est un peu de la détection mais autrement quoi je suis sûr je suis impressionné regardez moi ça c'est à dire que ce psy roger il tomberait maintenant il y aurait un monsieur qui serait trop aplati comme une crêpe donc alors je sais bientôt plus quoi vous dire parce que je suis toujours dans l'attente de retrouver ce taux qui a disparu mais mon dieu de mon dieu donc vous voyez là il y a toujours le petit chemin alors maintenant ici il y a beaucoup de neige bon ça prouve bien que ça fait un moment que ça ne coule plus bon j'ai peur d'aller me casser la figure parce qu'il y a ma neige je ne vais pas aller attention donc je vais essayer de me dépêcher parce que là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il me raconte ceci donc je continue à toujours dans cette rivière là c'est un peu moins moyen de bombe pour marcher donc j'avance un peu plus vite mais je suis là vous entendez la rivière on n'entend plus rien tout ce qu'on avait vu avant pourtant on voit bien qu'il y a quand même du débit quand ça part parce que la steppe elle n'est pas loin d'ici quand ils font le ça ne serait pas le moment qu'ils décident de faire le bidon bon on est samedi donc je ne pense pas mais je suis perplexe bon les gars je vais aller juste à la fin du contour et après j'arrête parce que là c'est je n'ai pas non plus je ne sais pas moi je suis peut-être à 300, 300, 50, 400 mètres toujours pas essayer de ne pas tomber et voilà allez les gars je ne vais pas plus loin bon par contre vous avez sûrement remarqué qu'il y a un peu toutes sortes de saletés aussi donc le chemin attendez les gars là je suis un peu perdu aussi il est juste là juste là le chemin donc voilà la rivière elle continue plus loin et puis comme vous voyez il n'y a toujours pas de l'eau plus d'eau alors normalement ça c'est une rivière qui va atterrir dans le doux et puis et voilà je suis dans la nature dans le calme et toujours surpris de voir ça quoi on n'entend plus rien écoutez voilà c'est tout ce qu'on entend ici mais l'eau elle a disparu bon allez les gars à tout bientôt pour une prochaine vidéo puis merci de m'avoir regardé bonjour à tous bonjour à tous ben voilà c'est juste pour vous montrer avant donc j'ai retourné en arrière et vous entendez quand même là qu'il y a un petit point de vue quand même donc là je suis environ à 700-800 mètres de ce que je vous ai montré avant bon bah allez merci à tous bonne vidéo et puis si quelqu'un a une idée je suppose que c'est quand même une brotte où l'eau elle passe par dessus et puis voilà bon allez bye bye à tous merci de m'avoir regardé ma vidéo merci ciao ciao alors me revoilà ici donc après cette petite balade et puis la rivière donc que l'eau elle disparaît voilà un couteau que j'ai trouvé dans l'eau bon il a bien amorflé on n'arrive même plus à distinguer quasiment plus rien et puis dans l'échange j'ai quand même trouvé un peu de plan et puis une balle et cette balle-ci que voilà bon état bon il manque un petit peu de tas mais sinon c'est une première comme ça je n'ai jamais eu et puis pour terminer pas de pièce et sinon ici un petit bouton cette deuxième partie elle était pleine mais bon en nettoyant malheureusement c'est parti et on n'arrive pas à voir parce que je vois qu'il y a des lettres il y a un B5 attendez je vous enlève un petit peu B5 6, 7 il y a encore un chiffre je crois mais bon il y a ce petit noir là qui est encore là que je n'arrive pas à le faire partir voilà bon ben je nettoyerai tout ça tranquillement puis si ça donne mieux je vous montrerai voilà alors c'est tout pour cette fois-ci une bonne petite balade quand même d'environ 3 heures pas grand chose d'accord mais bon dans la nature ça serait toujours du bien allez bye bye merci d'avoir regardé mes vidéos à tout bientôt pour des prochaines et bonne trouvail à tous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !